Et bien salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours en live, il est très très tard, il est 23h40, la température intérieure de ce vaisseau est actuellement de 19 degrés Celsius, un petit courant d'air frais parcourt les corps, et bienvenue dans cet épisode 2 d'Alien Isolation, comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, fermez les volets, si vous regardez le replay qui fait jour, et chez nous il est 23h, donc on a éteint le soleil, on a fait, comment ? On est parti pour la suite de notre aventure sur Alien Isolation, on a toujours pas vu cet Alien, on sait qu'il traîne, il est pas loin, il y a des bruits un peu suspects, on a notre petit terminal ici, souvenez-vous, et voilà, il se passe des choses ici, d'accord ? Débrancher la prise, Zoé, je suis désolé, mais je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine, je n'ai pas sans savoir, mais suis-je bête ? Ah bah non, ça lit pas cette fois, bah non, je suis pas si bête que ça, tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelque temps déjà, et je ne pourrais plus retenir les créanciers de plus longtemps, il n'y a tout simplement plus personne qui vient à Sébastopol, Et puis, il n'y a pas que nous, on dirait que la station tout entière est dans le rouge, et qu'ils arrêtent tout, ils vont tout vendre pour des miettes, je suppose ? Ok, donc ça c'est une boutique qui a bidé, si j'ai bien compris, à tous les employés du terminal, à tous les employés du terminal des vols spatiaux, dans l'intérêt de la sécurité publique, et afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol, et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles, d'accord ? Qu'est-ce qu'Apollo ? Qu'est-ce qu'Apollo ? Apollo est l'intelligence artificielle centrale qui surveille et assiste tous les Lambdas et Sixson sur Sébastopol, elle supervise également toutes les communications sur la station. Où que vous soyez, vous êtes entre deux bonnes mains, Sixson ensemble pour demain, Sixson Corp. Ok, 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 ok. On a tout lu ? Très bien. Bon, on a tout lu. On a tout lu, on a save, on a fait, on a tout fait aujourd'hui. Ah, d'accord. Ok. Ah, il y a une note serein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui s'amuse en haut avec les lumières ? Sortir en escaladant. Ils ont pensé à tout, les animations et tout. Tout est en train de partir en morceaux. Ah, qui le dis-tu ? D'ailleurs, oui, c'est vrai à qui tu parles. Totalement en con, on est tout seul ici. Ça n'a rien de parler tout seul. Ça n'a pas de sens ce que tu dis là. Oh, robot. Ah, on va voir des... Trop bien. Il parle ? Ou il ne fait que le ménage ? Je suis sûr qu'il y a un petit truc là-haut. Regardez. Je m'y connais, les gars. Je m'y connais en level design. J'ai bossé 4 ans pour Ubisoft. On a fait que des jeux de merde en 4 ans, putain. Il n'y a rien. Non, je n'ai pas vu un truc là ? Non, ce n'est pas possible ? Je vous jure, j'ai cru voir un truc. En haut à droite de l'écran, je... Je connais ce bruit, ce n'est pas rassurant. Sûrement la tête de Delco qui est en train de lâcher. Ok. L'ambiance sonore est plutôt bonne, ma foi. Wesh, mais pourquoi il respire comme ça ? Pourquoi il est problématique ou quoi ? Ça ne va pas, ça, cousine. Bon, en fait, je me suis concentré sur sa respiration, mais je ne sais même pas ce qui s'est passé là, en vrai. Elle est complètement timbrée. Respire bien. Respire normal, meuf, c'est rien. On est dans la merde, toi et moi, de toute façon. Qui respire comme ça ? C'est débile. Ça n'a aucun sens. Ok, il y a une belle lumière, là. Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai aucune putain d'idée. Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain, c'est un attrape-moustique. Ok. Ça n'a pas l'air ridicule, moi, avec... Oh, il faut quoi, là ? Une torche à plasma. Ça n'a pas l'air ridicule, moi, avec ma smoke. Oh, des cadavres. Durs. Je leur marche dessus, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il n'y a rien, tu ne vas rien dire, t'es mort. Ok. J'ai essayé de fouiller le moindre recoin. Je connais cette théorie. Ce n'est pas celle que je souhaite. Passer par la salle principale, sans déconner. On va fouiller toute cette pièce, déjà. On va devoir pomper, les amis, pour rétablir le courant. Ok, il y a une petite porte en haut. Ça, il ne faut pas l'oublier, cette petite porte. Tu vois, c'est le genre de porte que tu as tendance à oublier. Il y a une petite porte en bas. Ouais, on marche encore sur des cadavres, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ils sont morts. Pour eux, qu'ils mettront un like. Ok. Là, on y va un peu à l'aveugle. Mon petit côté montagné. Ok, c'est bon, j'ai. J'ai, j'ai, j'ai. Ok, on est bon. Tiens, tiens, tiens. Qui voit l'âge ? Ça n'a pas de sens. Il y a trop de trucs, là, à visiter, non ? Un peu. Je connais cette théorie. Ok. On fait demi-tour juste pour aller checker les portes. Ah ! Ok, la porte duro est donc ouverte. C'est exactement ce que je voulais voir. On ne peut pas éteindre les lumières, là, parce que, limite, je préfère être dans le noir qu'avoir une lumière. Ok, fuck le Marshall. Je vois que la délinquance a énormément augmenté, par ici. Maintenir pour se cacher. Ce n'est pas la bonne nouvelle, ça. Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier ? Il y a trop de trucs à regarder, là. Ok. Il y a trop, trop de trucs. Ici Turner. J'ai encore dû m'occuper de cet abroïti d'ivrogne. Cette fois, il a presque pété la porte avec un clic de maintenance. Il doit sûrement se croire en sécurité ici. Il veut s'y enfermer. Qu'il aille se faire foutre. On a d'autres chats à fouetter que de baby-sitter des poivots. Enfin bon, je l'ai bouclé dans le coffre des pièces à conviction. Laisse ce connard cuver. Ok. Ok. B. J'ai une flemme de tourner la tête, les gars. Quelqu'un peut tourner sa tête comme un hibou. Ok, on a une clé, là. On a un outil, je suppose... Un petit peu de musique pour adoucir les mœurs. Comme par hasard, le man est mort, frère. Qui meurt dans le noir comme ça, c'est débile. Pas de sens Bon allez On va faire les crevards Oh la qualité J'espère qu'en deux cas vous touchez Ok Je crois que j'en ai plus besoin La plainte est la supente Les putains de Marshall On a ma plainte Ils feraient mieux de nous protéger C'est leur boulot Il y a un truc sur la station avec nous Et personne ne sait ce que c'est Pourquoi ils nous disent pas les Marshall S'ils nous ont juste enfermés C'est con Je veux déposer une plainte J'ai déjà dit non Je te jure J'ai vraiment peur mec J'ai vraiment Putain J'ai crié trop Personne n'est venu Je me l'ai peine ici Je crois que cette salopée marche même pas Ok 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 Bon On a de quoi ouvrir On a de quoi ouvrir ça Ok Ok J'ai entendu quelque chose Ok Bon Ecoutez je connais cette théorie Si on peut se cacher C'est qu'on va pouvoir se cacher très vite Donc à mon avis A commencer maintenant Cette lumière est horrible Elle me casse la gueule Ok Ok On est en difficulté normale frérot Comme chaque jeu que je lance Comme chaque aventure Si vraiment le jeu me plaît Après on le fait en très très dur Ah ah On avait quelque chose là Non Ok une smoke Détecteur Très bien Attends Il ne va pas falloir ce craft des lampes torches Là Ou je ne sais quoi Je ne sais qu'est-ce Genre gérer sa lumière et tout Vous voyez ce que je veux dire Parce que les gars S'il faut se faire ça Je vais briller Je ne vais pas tenir Oh putain Ça ne sent pas Ça on va éviter de regarder là-dedans Peut-être non Je ne sais pas Un petit soudeur ionique des familles Là On peut trouver ça où les gars Quelqu'un sait où Il y en a en vente dans le vaisseau Il y a une torche à plasma C'est trop frère Attendez Attendez Je check que je n'ai rien oublié Quand même Ok Parce qu'on aurait dit un établisse Pour ça Ça me Ok Je pense qu'il faut aller derrière Juste ouvrir ce qu'on Ok Quoi ce bruit Bon Bonne chance Ne bouge pas Pas un geste Ok Ok Maintenant Tourne-toi Allez Mon nom est Ripley Et tu sors d'où Ripley ? De l'extérieur D'un vaisseau Il n'y a pas de vaisseau Ici Maintenant si Bah ça C'est une bonne nouvelle Parce que ça craint pas mal ici Il vient d'avoir une explosion Ça a tout secoué dans le coin J'ai vu ça Mais ça C'est bien le dernier De nos soucis Ah ouais ? Ouais Il y a quelque chose sur la station Un truc assez incroyable Genre quoi ? Un tueur Tu comprends ? D'accord D'accord Et toi t'es qui ? Axel J'ai embarqué avec deux collègues On a fait une EVA L'explosion nous a séparés Tu veux bien m'aider à les retrouver Pourquoi ? T'as l'air de connaître les environs Moi je veux dire Pourquoi ? J'y gagne quoi moi ? Une place sur le vaisseau Et comment je sais Si je peux te faire confiance Faut que je trouve le centre de com J'ai besoin de contacter mon appareil Alors là C'est ton jour de chance C'est parti poupée Sixson communication se trouve dans la tour 6thec C'est pas la porte à côté Mais on peut atteindre un transit Par la zone de fret Mais fais gaffe On tombe toujours sur un pépin là-bas Ok On a toujours pas vu ce fameux alien hein Il se fait attendre là le frérot C'était toi qui me suivait là ? Fallait bien que je garde mes distances On est jamais trop prudent ici Oh la la T'es du genre curieuse c'est ça ? Ouais mais attends cousin Tu devrais l'être hein Elle aveugle là non ? Reste à côté de moi Quoi ? Quoi ? Hé ! Un geste ! Ok ok d'accord On n'est pas là pour chercher les embrouilles Vous êtes qui vous ? Moi c'est John Ça c'est Ringo C'est juste une paire de connards On a d'autres choses à faire Allez viens Janna On cherche le centre de com Vous pouvez nous aider ? On n'a pas besoin de leur aide Tu leur dis rien Écoute J'ai réussi à faire marcher l'ascenseur Janna Ok D'accord Bon je suis quand même rassuré Ça veut dire qu'il y a quand même Encore des survivants ici Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Je ne sais pas Je ne sais pas Héro t'es en fin de vie Ton vaisseau c'est pas des bobards Connard tu m'as déjà vu ici ? Attends là Je m'occupe de l'ascenseur Après remarque qu'on est dans une vraie ville flottante Ça se trouve Plein de gens qu'il a jamais croisé non plus Tu permets ? C'est un vieux machin Faut un doigté spécial Héro il y a deux boutons T'abuses Qu'est-ce que t'attends comme ça ? Appuie sur le bouton Il y a plus de boutons ici que là-haut J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici Et tout de suite Écoute-moi bien mon petit Mais si tu veux Quand on retourne sur le vaisseau On reste des temps Ce qu'il y a de détresse dans les cheveux Et pas pâter autant que tu veux Ouais Quand on sera sur le monde vaisseau J'ai besoin de savoir ce qui se passe Et pas dans 107 ans Ok Comme je te l'ai dit Il y a un tueur dans les parages Un tueur ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne l'ai pas vu Mais il est ici Ça c'est sûr Il nous chante un par un Tu me parles de quoi ? Un psychopathe ? Un dégénéré ? Non C'est autre chose Un monstre Ok Inventaire plein pardon Attendez Ok ça c'est fait Je préfère avoir plus de médicits Qu'autre chose Ok Ah mais non Mais inventaire plein Mais what ? C'est quoi mon inventaire de zouzou ? J'ai un inventaire de zoulette mon ref On est mort Adieu les gars Je vous aimais putain Je ne peux pas avoir plus de demandages sur moi Sinon on est surchargé Non je ne peux pas monter le volume des dialogues dans le jeu C'est déjà assez fort le jeu Vraiment Faut qu'on dégande Par là Pêche-toi C'est des conneries ça Putain On ferait mieux de chercher une sortie T'es complètement dingue Il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit Au moins ici on est en sécurité Ouais mais pour combien de temps ? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus ? On leur tire dessus Maintenant ferme-la T'es en train de me faire flipper Suivre Axel dans les conduits Ok Vas-y mon ref Je te suis Axel Et les portes comme ça Ça si ça se referme mon ref Et que t'es dedans Attention Couper en deux Des amis à toi Je me suis déjà embrouillé avec ces gars-là une fois Ils n'aiment pas trop les étrangers Même les gentlemen comme moi C'est étonnant Je te raconte pas de salade petite Si tu veux y aller Ils ont fait coucou Tu signes ton arrêt de mort Leurs flingues sont pas là pour faire joli Et il faut que quelqu'un agisse C'est ce qu'ils font Entre nous on appelle ça l'astre de survie On se retourne tous les uns contre les autres La peur ça rend les gens complètement salaires J'avais remarqué Ok C'est là dedans que tu dis Excuse moi Mon majordome est en vacances Prends tout ce que tu veux Tu n'auras peut-être pas d'autres occasions de le faire par ici Il n'est pas si méchant que ça finalement Comme quoi les apparences Il dit prends tout ce que tu veux Il n'y a rien à prendre C'est peut-être vous que j'attendais Il peut faire vachement sombre par ici Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas Où ça ? 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 Pile ? Où ça la lampe ? Je veux la lampe ? Attends déjà on va essayer Allez t'attends quoi là ? Ramasse la lampe torche Ok Elle est où sa lampe torche là ? Les gars Attends ça c'est une lampe torche ? Ah oui d'accord Moi je voyais le truc énorme là Que tu te fous dans mon fion Ok pourquoi ce bruit ? On peut m'expliquer ? Non ? Il y a eu un son gratuit là frérot Qui vient qui te tabasse la gueule Je ne sais pas pourquoi Utilise la lampe torche pour trouver l'entrée du conduit Evidemment Ok c'est des canettes Là on a des conduits Je suppose que ça se décharge assez vite Encore un conduit Putain les canettes au sol c'est terrible Là on a sûrement des organes dans des... Et là tu vois son visage en gros plan Économie de batterie Rien à pété Axel tu te démerdes Tu fais avec les étincelles que tu vois Bon j'ai hâte de voir la petite bébête là Attendez l'alien il peut pas rentrer dans des bails comme ça J'entends des trucs depuis tout à l'heure Hop mort Hop on est jamais trop prudent C'est quoi l'urgence ? Quelqu'un est venu ici Tout le monde sur le qui-vive Gardez vos âmes à portée de main Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu Bougez pas je vais vérifier la réserve Ils sont armés Il est beaucoup trop nombreux pour les attaques Qu'on les attaque ? On est obligé de passer par là On reprendra les portes Comment ? On va faire des versions Le générateur S'est tombé en van Il viendra jeter un oeil Peut-être plus petite que moi Il fera forcément moins de plus Super Qui a vérifié les provisions en dernier ? Moi ? Pourquoi ? Tu ne serais pas un peu servie non ? Je peux savoir ce que tu insinues exactement ? Pour info il était avec moi pendant tout ce temps Il manque de la bouffe Des munitions et des médocs Si ce n'est pas l'un de nous qui a fait ça Alors c'est qu'on avait raison sur un point Quelqu'un est venu ici Ça ne sent pas bon On était censé être en sécurité ici Fais chier Et le verrou que Joe a installé ? J'en reviens justement Il n'a pas bougé d'un poil Ouvrez l'oeil Ok Je ne parle pas beaucoup Les gars je suis spectateur comme vous Le boss c'est un putain de caissier Et alors ? Tu crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui ? C'est pas du tout ce qu'il a dit Je voulais simplement dire Tu voudrais prendre plutôt la trouclée Et m'aider à vérifier le reste des stocks ? Enfin pour ça Il faudrait que tu arrives à fermer ton clapet Plus de 5 secondes Et je ne sais pas si tu en es capable Malgré l'écran étanche Qu'est-ce qu'il a dit ? On a plutôt bien géré On a plutôt bien géré Et quand on gère bien on fait quoi ? On se récompense une petite save Très bien ça Bon ! On va bientôt le voir ou pas cet alien là ? On commence à être impatient moi On y est presque Le transit est juste devant J'espère bien que ton vaisseau est encore là T'imaginais pas Sébastopol comme ça ? Bah j'imaginais pas grand chose Pour être honnête avec toi Ici moi Je suis même pas censé être ici tu sais Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine Ok Alors J'ai réussi à mettre la main Sur ce truc dont je parlais Le chef remarquera jamais rien Il y a toujours plein de trucs qui disparaissent dans une station Fermée pour de bon Vous en faites pas pour les doigts non plus Sinclair a dit à ses hommes de fermer les yeux De toute façon ils seront sûrement trop occupés à faire les guignols Ou à accepter les pots de vin pour capter On a que ce qu'on peut s'offrir je suppose Ok Règle de 2 Voici ce qu'on appelle La règle du verrou à 2 Cela veut dire qu'il faut 2 personnes pour ouvrir la porte en même temps Ok Bon bah ça je me doute de ce qui va nous tomber dessus Inventaire Interdiction de prendre quoi que ce soit Ou de rayer des articles dans la liste Sans me consulter Ok Pas vu de code Ça en prend Ah bref Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir Je me charge de celle-ci Tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté Ok Je vais voir le frérot mourir en direct ou ? Ça va se passer comment là ? Prête ? A trois Un Deux Trois J'arrive Axel J'arrive Axel Ok Pur avec Axel Allez T'as buté ce type Parce que sinon c'est moi qui l'allait tuer Tu m'as sauvé la vie Ripley Dans tout ça faut qu'on sauve notre peau Tu comprends ce que je veux dire ? T'as entendu ? J'entends quelque chose Axel ? J'en ai sur moi Ok C'était quoi ce truc ? Atteindre la gare de transit Et on va s'arrêter là Pour cet épisode 2 Ben on va s'arrêter On va toujours prendre le temps de s'arrêter N'oubliez pas de j'aimer le commentaire YouTube Ça y est On vient de voir un morceau De cet alien Hâte de le voir un petit peu plus évidemment Et je vous fais des bisous N'oubliez pas l'épisode 3 Très bientôt en rediffusion Et puis sinon faut pas louper les dimanches en live Tout simplement Parce que c'est là qu'on continue nos aventures horrifiques Allez Bisous tout le monde Ciao ciao